Bonjour tout le monde ! A quoi servent les scellés qui protègent certaines pièces ? Est-ce qu'on peut les ouvrir ? Et si on le fait, quelles sont les conséquences ? A la fin de la vidéo, mise en garde spéciale qui pourrait vous éviter de vous faire avoir. Vous avez été plusieurs ? Non. Vous avez été nombreux ? Non. Très nombreux à me poser cette question. Elle revient pratiquement sur chaque vidéo, donc je vais essayer de couvrir le sujet aujourd'hui. Autant être clair tout de suite, l'importance des scellés est très liée à la fiscalité des métaux précieux, et les interprétations sont nombreuses dans la matière. J'ai donc interrogé plusieurs personnes, uniquement des professionnels, et je me suis rendu compte que chaque boutique, ou presque, a des pratiques différentes. Je vous invite donc, plus que jamais, à vous renseigner sur la revente auprès de votre boutique locale pour prendre les meilleures décisions au moment de l'achat. Et je commence par un petit peu de vocabulaire, histoire d'être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ceci n'est pas un scellé, mais un simple sachet en plastique. Il est souvent utilisé pour séparer les pièces entre elles, pour qu'elles ne se rayent pas en s'entrechoquant. C'est sans aucun doute le moyen le moins coûteux de protéger vos pièces, pour celles qui en ont besoin. Je pense que c'est vraiment le minimum pour les pièces modernes, en or ou en argent pur, qui se rayent vraiment facilement. Ça, ce n'est pas un scellé non plus, c'est une capsule. Il en existe de tous les diamètres, achetés hors argent en vendant par paquet de 10 ou à l'unité. Mais bon, vu les frais de port, il faut profiter d'une commande de métaux précieux, sinon ça ne vaut pas le coup. Une capsule sert à protéger des chocs et des rayures, mais aussi, comme elle est transparente, à pouvoir manipuler et observer les pièces sans les salir. Elles sont très utiles pour les pièces en or et en argent pur, qui sont très fragiles, ou pour les pièces plus anciennes, d'une grande valeur ou en excellent état. Pour les pièces ayant circulé, aucun intérêt à les mettre sous capsules. Je prends l'exemple de la 5 France Hommeuse. À moins d'avoir une 1968 en super état, n'allez surtout pas commander des centaines de capsules pour les ranger. Vous allez perdre beaucoup d'argent, et tout le monde les manipule à la main de toute façon. Une fois dans sa capsule, la pièce ne risque rien. Mais la capsule, ça reste du plastique. Si vous vous protégez une pièce vraiment jolie que vous aimez admirer, mettez la capsule dans un sachet à son tour, pour éviter de la rayer contre d'autres capsules. Ça vaut aussi pour les capsules d'origine, que vous ne pourrez pas remplacer facilement. Le jour où je dois revendre ce genre de choses, il est préférable que tout soit dans un état neuf. On promis, après c'est bon. On ne protège pas le sachet avec un autre sachet. Et nous y voilà. Ça, c'est un scellé. Celui-ci vient de chez acheterhorargent.fr. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a pu contenir, parce que je l'ai acheté à un particulier il y a longtemps. Il est ouvert, donc il est inutile, mais imaginons qu'il soit encore intact. Quelles sont les caractéristiques que doit posséder un scellé pour être valable ? Ce petit sachet en plastique doit, comme son nom l'indique, d'abord être scellé. S'il est ouvert comme celui-là, il perd toute valeur ou presque. Scellé, ça veut dire fermé et impossible à ouvrir sans l'abîmer. Un sachet zippé, ça ne compte pas, évidemment. Ensuite, un scellé doit être transparent. On doit pouvoir identifier sans difficulté son contenu, sans l'ouvrir. Il doit aussi porter la marque de celui qui l'a émis. Et le nom qui a marqué ici doit bien sûr être celui d'un professionnel reconnu du commerce de métaux précieux. Ce n'est pas parce que votre voisin se serait acheter la machine qui va bien pour fermer ses sachets que ce qu'il y a dedans deviendrait subitement digne de confiance, bien sûr. Et enfin, ce scellé, il doit pouvoir être associé à une facture d'achat. Donc il y a soit une facture dans le scellé avec les pièces, soit un numéro unique sur le scellé et reporté ensuite sur la facture. Chez acheteurargent.fr, ils ont retenu le numéro qui est ensuite tamponné sur la facture. Chez au coffre, on a une facture scellée directement avec les pièces. Quand vous achetez un tube entier de pièces, ce qui est possible de voir, plutôt que de mettre le tube entier dans un scellé, c'est de rajouter le numéro par-dessus et de re-sceller entre guillemets le tube par-dessus le sceau de l'atelier. Voilà, si vous achetez auprès d'un particulier qui vous revend de la marchandise scellé, vous savez quoi vérifier pour ne pas vous faire avoir par un faux scellé. Mais je reviens là-dessus à la fin de la vidéo. Et maintenant à quoi est-ce que ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça ? Un scellé, ça protège parfaitement ce qui est dedans, mais un simple sachet suffirait amplement et ça coûterait beaucoup moins cher. Donc en plus de la protection, il y a deux utilités réelles. Premièrement, garantir la provenance et donc la qualité. La marchandise dans un scellé émis par une maison sérieuse et présumée authentique. Le professionnel engage sa responsabilité et s'il scelle des faux, il va au-devant de très gros problèmes. Deuxièmement, le scellé sert à lier de manière formelle l'achat à une facture. Comme vous vous en doutez, l'ombre du fisc plane sur cette exigence étrange. Pour faire court, avoir un scellé et une facture vous permettra d'opter, si vous le souhaitez, pour la taxe sur la plus-value. Je reviens là-dessus un peu plus loin dans la vidéo, disons pour faire court que cette option peut vous exonérer de toute taxe à la revente au bout de 22 ans. Et maintenant, vos questions. Le scellé est-il obligatoire quand on achète en boutique ? Non, absolument pas. Le scellé est-il au moins systématiquement proposé ? Non plus. Beaucoup de petites boutiques ne sont pas équipées. Est-ce que c'est gratuit ? En général, non. Cette option, si elle est proposée, est souvent facturée. Vous pouvez demander à ce qu'elle vous soit offerte à titre de geste commerciale, sinon comptez quelques euros par scellé. Chez acheteurargent.fr, toutes vos pièces seront scellées gratuitement. Vous ne paierez que les scellés supplémentaires si vous voulez séparer toutes vos pièces par exemple. Et enfin, ces fameux scellés, est-ce qu'on a le droit de les ouvrir ? C'est la grande question. Et il n'y a pas une réponse qui ira pour tout le monde. Chacun doit prendre sa décision, moi je suis juste là pour vous permettre de faire votre choix avec toutes les cartes en investissement. Cette décision que vous allez prendre, elle affectera potentiellement deux choses, la valeur de revente et la fiscalité. Comme ce choix il est principalement fiscal, je commence par là, en faisant une toute petite parenthèse sur les impôts. Je n'évoque ici que ce qui fait l'unanimité parmi les professionnels. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande cette vidéo pour aller explorer les zones d'ombre. Pour faire simple, quand vous vendez une pièce ou un lingot en or ou en argent, vous devez payer 11,5%, ce qu'on appelle la taxe sur les métaux précieux. 11,5% calculé sur le montant total de la transaction, donc c'est loin d'être négligeable. Vous achetez un Napoléon comme celui-ci, vous quittez la boutique, vous faites demi-tour, pour le vendre moins d'une minute après l'avoir acheté, vous avez perdu 11,5%. Minimum, vous avez certainement perdu beaucoup plus puisqu'il faut payer les commissions d'achat et de vente. Heureusement il existe une alternative à cette taxe sur les métaux précieux si vous êtes en mesure de prouver à quelle date vous avez acheté une pièce ou un lingot et combien vous l'avez payé. Alors vous pourrez opter pour la taxation sur la plus-value, 36,2% mais calculé uniquement sur le montant de la plus-value dégagée. En l'absence de plus-value, zéro impôt à payer. En plus, cette taxe est dégressive dans le temps, je vous mets un lien en description de la vidéo avec tous les détails. Le problème c'est que, si on veut être parfaitement rigoureux, une facture ne suffit pas, il faut pouvoir associer de manière certaine la pièce à la facture. Sinon c'est trop facile, vous vous baladez avec une vieille facture pour un Napoléon dont vous faites des copies et vous écoulez avec cette facture autant de pièces que vous voulez, il suffit de changer de boutique à chaque fois. C'est là que le scellé est présenté comme étant indispensable. Pour les lingots qui ont un numéro de série, c'est plus facile, à condition que ce numéro de série soit mentionné sur la facture. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, la pratique. Je vous le répète, j'ai rassemblé les informations que je vais vous donner maintenant en interrogeant quelques professionnels. Donc ce que je dis là ne s'appliquera pas forcément à côté de chez vous. Je savais, mais j'ai eu l'occasion de le vérifier, qu'il y a beaucoup de façons de faire différentes. Il y a des professionnels qui appliquent la règle à la lettre. C'est le cas d'acheteurargent.fr par exemple. Si vous voulez pouvoir opter pour la taxe sur la plus-value, il faut un scellé intact et une facture à votre nom. Point. Dans ma boutique locale, c'est pareil. Mais si votre facture identifie précisément la pièce, elle mentionne l'année de votre Napoléon et son poids au centième de gramme par exemple, alors ça suffira, même en l'absence de scellé. Chez d'autres, la facture suffit et vous remplissez un papier qui atteste que c'est bien la bonne pièce et que vous n'avez pas pour objectif d'échapper à l'impôt, évidemment. Voilà pour l'impact fiscal, il n'y a pas de généralité. Vous devez vous renseigner localement pour être fixé. Retenez simplement que dans la plupart des cas, ouvrir le scellé vous fera payer davantage de taxes. Et maintenant la valeur de revente. Avoir un scellé intact peut faire une différence à ce sujet. J'ai au moins un exemple de boutique qui rachète plus cher une pièce scellée qu'une pièce nue, et encore plus cher ce qui vient de chez elle. Quand je dis plus cher, c'est de l'ordre de 10 ou 15 euros pour un Napoléon. Donc c'est tout à fait significatif. Et évidemment, ce n'est pas le cas partout. Acheter horsargent.fr par exemple ne fait aucune différence entre une pièce nue, une pièce scellée par la concurrence et une pièce qu'ils ont eux-mêmes vendue. Tout sera racheté au même prix. Et si vous vendez à un particulier, avoir un scellé est un plus évidemment. L'acheteur prendra beaucoup moins de risques de tomber sur un faux, il sera donc certainement disposé à payer un peu plus cher. Et je reviens à ma question centrale, est-ce qu'on doit faire sceller ces pièces quand on les achète si ce n'est pas automatique ? Est-ce qu'on peut ouvrir les scellés qu'on reçoit ? Voici mes réflexions à ce sujet. Je commence par ce qui est évident. On n'achète pas un scellé si on sait qu'on va l'ouvrir immédiatement après. Maintenant, en règle générale, on n'ouvre pas un scellé si on a, d'une façon ou d'une autre, rien à y gagner. On peut ouvrir le scellé si on veut voir toucher les pièces ou les lingots, ou en faire des vidéos sur YouTube par exemple. Dans mon cas, je paierai très probablement plus d'impôts, mais j'ai bon espoir que les quelques revenus que je touche de YouTube compensent à peu près cette perte. Et je m'applique à moi-même la règle que je viens de vous proposer, mes tubes de Britannia et de Philharmonic, je n'ai rien à gagner à les ouvrir, puisque j'ai des pièces libres à côté que je peux vous montrer. Donc je garde les scellés intacts sur les tubes. Un scellé sans facture, pour un professionnel, ça ne vaut rien. Donc vous pouvez également ouvrir le scellé si vous n'avez pas la facture, ou si vous avez une facture qui n'est pas votre nom à vous. Dans le cas où vous êtes certain de revendre à un professionnel, une facture au nom de vos parents par exemple, logiquement, ça ne marche pas. Mais bon, renseignez-vous quand même avant, on ne sait jamais. Si jamais vous ouvrez un scellé, gardez-le précieusement quand même, ainsi que la facture. Même ouvert, il pourrait vous servir, on ne sait jamais. Après tout, un professionnel ouvrira le scellé devant vous, de toute façon, au moment de la reprise. Et le scellé, il est unique, contrairement à la facture, dont on peut facilement faire des copies. Vous pourriez tomber sur quelqu'un de sympa qui accepte quand même de vous laisser opter pour la taxe sur la plus-value. Pareil pour un particulier, si en tant qu'acheteur, je vois le scellé, même s'il est ouvert, et la facture qui correspond, je suis plus tranquille que juste avec la pièce devant mes yeux. Une dernière mise en garde avant de finir pour aujourd'hui. J'insiste sur le fait que si vous achetez de la marchandise scellée auprès d'un particulier, eh bien le scellé, il doit mentionner de manière très claire, la boutique qui a vendu les pièces. Je sais qu'au moins un vendeur sérieux en ligne, il est basé à l'étranger, fournit un scellé autocollant en même temps que les pièces. Et c'est au client de le refermer lui-même, aussi incroyable que ça puisse paraître. La marchandise est authentique, ça y a pas de problème. Mais si le client est moyennement honnête, il peut tout à fait remplacer les vrais par défaut et avoir une facture et un scellé à produire. Évidemment, je ne citerai pas le marchand en question, pour éviter de donner de mauvaises idées à certains. Mais disons que ces sachets, qui ne mentionnent aucun revendeur, doivent être traités avec précaution si jamais vous en croisez un. Encore une fois, je ne présume pas que le vendeur qui vous le proposerait soit malhonnête, ni que les pièces sont fausses. Absolument pas. Je dis juste que ces sachets peuvent ne pas avoir été scellés en boutique et ne sont donc pas un gage de confiance quant à l'authenticité de ce qu'il y a dedans. Et voilà pour cette vidéo un peu technique sur les scellés. J'espère que vous y voyez plus clair. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le petit like en dessous. Ça vous prend une demi-seconde et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos remarques ici en commentaire. Vous avez peut-être rencontré des situations que je n'ai pas évoquées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudent dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.